Daniel Ferge est justement l'un des exploitants agricoles signataires de la convention portant sur la réalisation de cette plateforme. Il produit notamment des ananas à Bemao. Julien Babel est allé à sa rencontre. Reportage. Des ananas à perte de vue. Sur une parcelle de 10 hectares comme ici, l'anticipation est capitale. Il faut s'assurer de mettre chaque plant dans de bonnes conditions de développement. Tous on plante à peu près en même temps par rapport à la pluie géométrie. Et à la préparation des sols. Ce qui fait qu'il y a des fois trop sur le marché et des fois pas assez sur le marché. Et c'est pour ça que moi j'essaie de développer depuis 2-3 ans des plantations qui puissent me permettre d'avoir au moins entre 8 mois et 10 mois de production. Garantir un rythme et gérer ses coûts de production, cette mini-station devrait y contribuer. Elle aide à la prise de bonnes décisions pour une production raisonnée. Il y a eu un passage de pluie, donc on est normalement capable de savoir combien de millimètres d'eau qui viennent tomber. La force du vent, là on entend comment ça souffle. Donc forcément, toutes ces données qu'on aura, l'hygrométrie, etc., nous permettra de prendre des décisions tout de suite. Pour donner un exemple, si par exemple les plantes manquent d'eau, on peut se dire qu'aujourd'hui on va apporter tant de millimètres d'eau sur la parcelle par plante. Analyser la météo à distance, gagner du temps, réduire l'usage des ressources. Si le numérique optimise l'exploitation agricole, il joue aussi un rôle en matière de sécurité, avec par exemple la détection de mouvements ou le repérage d'un tru en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada